on a la chance que je suis maintenant ici on va tout de suite attaquer parce que voilà oui voilà donc là d'abord je dis bonsoir à tous et chacun de tous les guinéens qui sont sur votre plateforme aujourd'hui voilà on les dit bienvenue donc je rappelle déjà que le direct c'était par rapport à la situation qui se passe dans notre pays par rapport aux prisonniers qui sont dans une situation critique chez nous oui tout à fait donc il faudra déjà rappeler que la situation des prisonniers des détenus chez nous en Guinée en fait cette dégradation ne date pas d'aujourd'hui c'est quelque chose que nous voilà c'est quelque chose qui a été dénoncé à maintes reprises même par les ONG qui sont sur place mais aussi les ONG à l'international donc on le sait très bien tout le temps ils dénoncent ce qui se passe dans nos prisons on sait très bien la situation dans laquelle l'insalubrité dans laquelle les prisonniers se trouvent on sait très bien dans quelle situation ils sont incarcérés dans les 9 mètres carrés à plus de 40 50 personnes serrées les uns les autres donc forcément obligatoirement il peut y avoir des situations de santé critiques qui vont se faire parce que oui quand il y a des personnes qui sont malades et qui sont entre eux avec des personnes qui rentrent en prison qui sont en bonne santé ceux qui sont déjà là donc ne sont pas soignés et ben forcément ils vont se contaminer entre eux et ça va devenir voilà et la pire des choses c'est qu'en Guinée le droit d'aucun citoyen n'est respecté dans notre pays même les personnes qui sont en prison normalement dans un pays de droit ils ont quand même droit à la c'est à dire ils ont un droit le plus élémentaire qui est le droit c'est à dire le droit humain le respect de l'humain ça c'est le droit fondamental parce qu'on dit même quand les personnes sont des prisonniers ils ont tué on les a jugé ils sont en prison ils ont droit quand même à un traitement humain ça c'est le droit fondamental qui le dit et en Guinée nous voyons très bien que cela n'est pas respecté les gens sont mis en prison d'ailleurs de façon arbitraire on va prendre les gens voilà on te voit circuler dans la rue on te prend parce que tu as dit quelque chose qui va pas parce que tu es contre le régime en place ou alors on te voit dehors parce que tu soutiens un parti politique on te prend et on te met en prison sans jugement sans rien du tout et donc qu'est ce que vous voulez à partir du moment où on bafoue déjà le droit des personnes pour les mettre en prison ceux qui vont en suivre dans la prison faut même pas chercher ça va aller dans le même sommet voilà on a vu des 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 avocats se plaindre ici parce qu'on les empêche même de voir leur leur client oui et ça c'est pas normal normalement chaque détenu a le droit de voir son avocat pour voir comment ils vont s'organiser pour le défendre c'est normal et en Guinée ça c'est bafoué le droit à la visite familiale on le sait très bien beaucoup de on a beaucoup vu des citoyens guinéens qui se plaignent soi-disant qu'on les empêche d'aller voir leur mari en prison d'aller voir leurs parents en prison on le sait très bien c'est un droit qu'on leur hôte et c'est pas normal et donc voilà les situations dans lesquelles nous sommes dans notre pays c'est déplorable et d'autant plus que vous l'avez dit tout à l'heure que ce qui fait qu'on a du mal à défendre Alpha Coté c'est parce que c'est un homme qui a fait tout ce parcours là oui il a fait tout ça il sait comment c'est et aujourd'hui il reprend l'histoire il reprend l'histoire pire pire voilà et en pire et ce temps là on nous dit encore que c'est un homme de droit en fait oui c'est un homme qui est voilà qui fait partir de la famille des hommes de droit mais aujourd'hui c'est ce homme là qui fait en sorte que ce droit là ne soit pas respecté dans notre pays et c'est déplorable la justice qui devait être là pour faire son travail parce que ça c'est le travail de la justice aussi les personnes il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées on ne sait même pas combien de depuis quand ils sont incarcérés on ne sait même pas pourquoi ils sont incarcérés il n'y a même pas de jugement qui est prévu pour ces personnes et normalement c'est pas normal normalement on ne doit même pas garder une personne 72 heures de garde à vue si on n'a rien contre la personne on doit laisser la personne rentrée chez elle tout à fait mais nous les gardes à vue se transforment voilà directement en prison ça devient éternel ça devient éternel et du jour au lendemain on nous sent une histoire on croit à la personne voilà est malade on amène la personne à l'hôpital et tout de suite voilà la personne voilà la personne rend là c'est une ronde pour notre nation c'est une insulte pour les citoyens guinéens ça ne se doit pas on ne peut pas c'est-à-dire prendre les personnes en bonne santé les mettre en prison et les ressortir en cadavre il n'y a que dans des pays comme chez nous que ces choses là peuvent se passer et qu'il n'y ait personne pour demander des comptes voilà et que ce soit normal au vu et que ce soit normal et que surtout on voit les citoyens guinéens qui se lèvent encore et qui disent ah c'est normal ils le méritent il y a des gens qui sont contents il y a des gens qui sont contents voilà on n'est pas contre le fait que quand une personne est poursuivie par la juridiction guinéenne on n'a rien contre que la justice fasse son travail qu'on le condamne qu'il purge ses peines il n'y a pas de problème mais qu'une personne qui n'est pas condamnée à mort vous n'avez pas le droit de laisser cette personne mourir comme ça tout à fait voilà les traitements comme ça en prison il faut que ça s'arrête dans notre pays ça ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on dénonce cela pour que cette autorité là prenne ses responsabilités parce que c'est leur responsabilité de protéger tous les citoyens guinéens qu'ils soient dehors ou qu'ils soient dedans c'est leur responsabilité non seulement l'insécurité sévit dans notre pays aucun guinéen n'est en sécurité on le voit très bien tous les jours aujourd'hui même il y a un jeune qui a été créé devant un motel et qu'est ce qui va se passer ben on va donner le jeune à ses parents ils vont l'enterrer et l'histoire va s'arrêter là oui mais quand on est dans un pays où là c'est à dire l'état ne fait pas son travail de sécurité les citoyens mais comment vous voulez déjà que ce pays là on se retrouve voilà qu'on soit serein dans un pays comme ça c'est pas possible il y a l'abandon de responsabilité dans tous les domaines dans notre pays ils ont ils ont ils ont rendu le tablier ils n'ont aucune responsabilité ils font du n'importe quoi ils ne respectent pas la loi et en même temps les citoyens soit disant qu'ils prennent soit disant qu'ils ont bafoué les lois des fois même on trouve que ces citoyens sont mieux qu'eux parce que eux ils défendent au moins quelque chose qui est défendable donc notre pays aujourd'hui la situation c'est cela alors que on a une constitution qui est là on a une loi qui est là qui est très claire là dessus par rapport aux détenus qui est clair qui nous dit que tous les détenus doivent être traités avec respect c'est à dire par rapport à la dignité pas par respect de ce qu'ils ont fait mais par rapport à la dignité à la dignité humaine et voilà et les valeurs humaines voilà parce que ça c'est très important et on ne doit pas traiter les prisonniers c'est à dire de façon discriminatoire tout simplement parce que l'autre il n'est pas de ton ethnie maintenant qu'il est en prison tu en fais ce que tu veux voilà tu profites très bien c'est une honte c'est une honte on voit très bien que les traitements de faveur c'est pas la même chose d'autres rentrent en prison ils ne craignent rien du tout ils ressortent indemnes on l'a vu très bien beaucoup de jeunes qui militaient contre le troisième mandat sont rentrés en prison ils sont ressortis indemnes on n'a rien vu il y a d'autres qui sont rentrés en prison qui sont sortis qui ont le corps complètement fissuré on l'a vu comme le vieux seau le vieux seau qui est sorti qui était décédé ils sont sortis pour nous dire que non tout va bien il n'a jamais été torturé et quand on a on a regardé le corps du type on s'est rendu compte que non il avait beaucoup de plaies il a subi des violences en prison on ne dit pas que ces violences peut-être ont amené ont abouti à sa mort mais en tout cas son corps en dit long sur la situation qui s'est passé pour lui ça peut jouer quoi ça joue surtout quand chacun des antécédents de santé tout le monde tout être humain dans des conditions comme ça forcément donc les gens ils rentrent en prison ils sont malades déjà ils ont avalé la poussière sur nos routes parce qu'il n'y a pas de route ils ont fini d'avaler tout ça ils ont bu de l'eau de l'eau qui n'est pas pure dans notre pays parce que voilà tout le monde a presque des forages voilà et donc voilà il y a tout ça donc quand par rapport à l'empoisonnement là que tout le monde essaye de voilà de donner sa version des choses ça il faut faire très très attention par rapport à cela parce que peu importe même quand on est contre ce gouvernement là il faut quand même garder les réserves de ne pas non plus raconter du n'importe quoi en guinée des gens même en mangeant on s'empoisonne c'est ça la vérité et quand on a voilà en mangeant on s'empoisonne parce que déjà on cuisine dans des dans des situations délabrées complètement dégradées voilà quand tu cuisines il y a la poussière qui rentre dans ta marmite on le sait très bien et les prisonniers dans les situations aussi dégradées qu'ils ont dans ces prisons là forcément eh ben tu poses ton nourriture et s'il y a une souris qui passe là qui a peut-être peut-être mangé une on ne sait pas quoi et c'est la vérité la souris elle passe là elle est là aussi même il y a des voilà qui viennent faire pipi même en dormant même en dormant il faut les détecter voilà il y a tout ça il y a tout ça donc attention 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 à ne pas euh c'est à dire envoyer le débat sur le plan on voilà on empoisonne les gens ou du non non c'est la situation physique même des gens qui fait que leur état de santé se dégrade là-bas donc si on doit dénoncer il faut dénoncer déjà la situation d'incarcération des citoyens dans nos prisons c'est ce qu'il faut dénoncer c'est ce que les ONG ont toujours dénoncé parce que c'est ça la vérité les gens sont entassés comme des sardines ils se contaminent entre eux et il y a des personnes qui sont plus fragiles que les autres et qui finissent par malheureusement rendre là et donc les autorités la justice guédienne doit faire son travail maintenant qu'ils arrêtent d'entasser les dossiers dans leur bureau là-bas qu'ils fassent leur travail pour que les personnes beaucoup qui sont en prison là-bas puissent ressortir ou alors purger au moins leur peine qu'on leur dit voilà vous êtes condamnés à telle peine qu'ils purgent leur peine et qu'ils sortent tout simplement mais qu'ils gardent pas les gens là-bas sans jugement sans que ces gens là-bas quand est-ce qu'ils vont sortir de prison c'est ça en fait c'est difficile en fait dans notre vie donc ça qu'on le veuille ou pas qu'on le veuille ou pas ce gouvernement là s'ils ne font pas ce qu'il faut ils seront toujours critiqués voilà ils seront toujours critiqués parce que leur façon de faire leur action sur le terrain et ce qu'ils disent c'est deux choses différentes complètement c'est deux choses différentes un coup le président de la République qui nous dit qu'il tend la main il veut tendre la main pour que nous puissions faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale dans notre pays pour avancer mais de l'autre côté ils continuent quand même encore à emprisonner les gens à les garder au chaud et à en faire des légumes pourquoi pas à la sortie donc comment vous voulez on ne peut pas tendre la main alors qu'on en coupe l'autre de l'autre côté il faut que ce gouvernement il les garde au chaud il les garde au chaud dans un pays chaud donc chaud chaud il les garde au chaud dans un pays chaud et je vais toucher une autre partie que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que qu'on essaye de dire que peut-être que ces morts là ou cette histoire ces prisonniers là que ça va être une situation compliquée pour l'opposition partagez la vidéo vous aussi partagez s'il vous plaît que le gouvernement se sert de la peur ils veulent terroriser le peuple pour essayer de maintenir leur pouvoir en place ça c'est déjà la démarche qui a été déjà depuis le départ ils sont dans cette démarche c'est à dire essayer de maintenir la terreur dans notre pays tout à fait pour que tout le monde reste au carreau en fait et ils sont passés par plusieurs méthodes on a tout vu ici les gens sont morts ils ont même tout récemment ratissé Wanindara le quartier Wanindara pour toujours montrer aux gens que oui finalement c'est eux qui dirigent voilà ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils doivent se faire ils ont compris que non ça ne suffit pas on va quitter la barre on va aussi attraper quelques personnes dans l'opposition on va les mettre en prison et ce que vous avez dit tout à l'heure c'est effectivement ça en fait c'est à dire on va faire peur aux gens de se rallier à l'opposition en fait parce que pour les gens en tout cas pour les plus peureux parmi nous ils vont se dire oh la la moi je ne vais pas aller à l'UFDG parce que si je vais là-bas à l'UFDG tout à l'heure bon ben moi aussi je vais me retrouver en prison parce que tous ceux qui sont avec l'UFDG aujourd'hui voilà ça va si Alpha Condé te prend ça va chauffer en fait c'est ça qu'ils veulent faire ils veulent intimider les gens pour que personne ne sorte pour soutenir l'UFDG pour soutenir cette partie là en place c'est exactement ce qui se passe et vous voyez très bien voilà UFDG ben pour le moment ceux qui sont avec eux c'est eux qui sont là en fait personne ne veut se rallier pour le moment avec eux parce que voilà tous ceux qui restent c'est des lâches qui ont peur qui ne veulent pas se rallier en fait c'est ça en fait leur donc l'intimidation commence à marcher et ça commence à marcher et ça fonctionne très bien d'ailleurs parce que eux voilà il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas mourir il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se retrouver en prison comme les autres voilà parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées à ce parti qui sont déjà en prison alors pourquoi moi je vais aller aussi prendre prendre aussi ma dose avec l'UFDG non je ne me mêle pas je ne me mêle pas avec l'UFDG et puisque encore qu'on est dans sa démarche pour lui il pense déjà que les autres partis politiques sont déjà morts il en a fini avec ceux là c'est l'UFDG c'est l'UFDG voilà c'est l'UFDG et pour les démarcher il faut harceler ceux qui veulent aller avec eux il faut harceler ceux qui sont avec eux il faut couper la tête voilà il faut couper ceux là et voilà j'espère tout simplement que ce parti là qu'ils vont reprendre ceux là et ils vont se rassembler et ils vont essayer de trouver une autre stratégie qui va faire en sorte que la diabolisation de leur parti puisse enfin s'arrêter parce que c'est ça en fait on fait peur aux gens on dit aux gens que ce parti là est un parti qui fait peur il va falloir que eux aussi ils essayent de travailler cela à leur niveau pour essayer de permettre à d'autres de les suivre parce que c'est la vérité qu'on veuille ou pas il y a beaucoup de guinéens qui ont peur de UFDG il y a beaucoup de guinéens qui ne veulent pas y aller parce qu'on leur a mis dans la tête que UFDG c'est un parti terroriste c'est ça la vérité et donc il va falloir que eux aussi ils travaillent cela pour enfin trouver la solution à leur situation donc je pense qu'on a fait le tour donc voilà moi c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à cette situation là en ce qui concerne les prisonniers voilà nous de notre côté la seule chose que nous pouvons faire c'est dénoncer comme on l'a fait ici on peut pas faire plus que ça il faut que l'Etat ce n'est même pas l'Etat c'est à dire c'est notre juridiction qui doit prendre ses responsabilités pour désengorger nos prisons parce que les gens sont entassés dedans il faut qu'ils travaillent sur les dossiers de beaucoup de personnes qui sont en prison ceux qui méritent vraiment d'être en prison qu'ils restent ceux qui ne méritent vraiment pas d'être en prison qu'on les relâche pour qu'ils puissent baquer leur activité qu'on les relâche pour éviter aussi voilà toutes ces contaminations intenses là pour éviter aussi qu'il y ait des morts pour voilà pour rien en fait parce que tant qu'il y a des morts on va l'incomber à l'Etat parce que c'est ça la responsabilité tu ne peux pas emprisonner les gens et dire que quand il y a un problème là-bas que tu n'es pas responsable on ne parle pas de toi tu es le seul responsable c'est à dire de la protection de tous tes citoyens c'est ça l'Etat sinon l'Etat ça n'a pas d'importance si l'Etat ne fait pas son rôle de protecteur alors il sert à quoi ? il ne sert à rien il devient état policier voilà il devient état policier et ça si on continue cela et je pense qu'il faut que les citoyens guinéens aussi qu'on soit beaucoup plus citoyens qu'autre chose voilà on n'a rien contre le fait que quand la justice est derrière une personne que la personne soit jugée condamnée on n'a rien contre cela mais qu'on arrête d'accepter que les gens meurent en prison juste à cause des mauvais traitements qu'aucun guinéen n'accepte cela parce qu'aujourd'hui oui ça arrive à des personnes que peut-être on ne supporte pas mais demain ça peut arriver à autre chose mais bien sûr nous on doit être là pour alerter pour dire non on ne veut pas ça parce qu'aujourd'hui ceux qui subissent ça aujourd'hui demain si ils sont de l'autre côté de l'histoire c'est-à-dire à ces couturiers on ne va pas leur permettre non plus de faire la même chose la même exaction à ceux qui sont là aujourd'hui à ceux qui disent aujourd'hui que c'est bien fait pour eux nous on ne veut pas cela voilà nous on veut un traitement équitable pour tous les citoyens celui qui a fauté qu'il soit jugé à la hauteur de sa profiture selon la loi selon nos législations mais pas plus on est là que personne ne vienne en fait rajouter sa haine dessus pour faire c'est-à-dire sa petite vengeance derrière sa petite son petit règlement de compte derrière non mais c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça ça c'est un autre problème ça c'est vraiment un autre problème donc en tout cas globalement ça a été compliqué de t'attraper finalement on a réussi finalement on a réussi on a réussi en tout cas merci et voilà bon courage voilà j'espère que la citoyenneté le patriotisme de chaque guénéen va prôner sur le reste pour qu'on puisse avancer notre pays dans une bonne direction bon après il y a des gens qui confondent patriotisme et business puisqu'il y a des gens qui se font payer pour défendre leur pays ça aussi je ne comprends pas enfin bref en fait tout dépend des convictions de chacun et ça c'est un problème en fait qui ne date pas d'aujourd'hui c'est un problème qui est déjà en fait c'est l'évolution même c'est l'évolution même c'est l'entrée dans nos peurs en Guinée c'est-à-dire que ça on peut allouer ça aussi à la corruption qui se passe dans notre pays c'est-à-dire que le guénéen aujourd'hui pense que tu ne dois rien faire sans intérêt que tant qu'on ne te donne pas quelque chose tu ne dois pas le faire être citoyen l'acte citoyen le guénéen ne sait pas ce que c'est et ça aussi c'est un autre problème dans notre pays qu'il faut attraper mais nous cette génération qui est là nous on a déjà perdu le fil et il faut vraiment revoir les fondamentaux au niveau de l'éducation nationale pour remettre dans les programmes de l'éducation nationale le civisme le civisme et surtout le programme sur la citoyenneté ça c'est très important parce que pour permettre aux enfants qui sont en train de grandir dans notre pays pour leur montrer ce que ça veut dire la citoyenneté comment un citoyen doit se comporter comment respecter les lois de sa nation et surtout quand on dit qu'on est une famille en Guinée comment la famille doit se comporter entre eux comment ils doivent se protéger entre eux comment ils doivent s'entraider entre eux ça ne peut pas se faire c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal nous à faire comprendre les choses aux gens aujourd'hui parce que c'est la base qui blesse c'est la base où il n'y a pas où ça n'a pas été fait sinon regardez nous deux on est dans un pays on est en France aujourd'hui en France ici tu n'as pas besoin de dire aux citoyens français c'est quoi la citoyenneté ils savent ils font leurs devoirs de citoyens voilà ils payent leurs impôts normalement comme cela se doit ils payent la taxe foncière la taxe d'habitation ils savent que l'école est obligatoire pour leurs enfants donc ils amènent leurs enfants à l'école et les enfants apprennent qu'il n'y a pas de saut métier souvent on invite les parents qui sont dans des métiers un peu compliqués un peu qu'on pense que c'est des métiers sales on envoie ses parents d'élèves dans les écoles pour présenter leur métier aux enfants ou même dans leurs ateliers pour pouvoir voir aux enfants que oui c'est un métier qui est noble et que tu peux faire ce métier il n'y a pas de honte dans ce métier là c'est ça la citoyenneté c'est ça le sévissement et ça obligatoirement il faut que en tant que citoyen en tant que responsable de la nation on intègre tout cela dans notre dans le programme de formation des enfants pour qu'eux au moins puissent avoir la chance de ne pas s'entretuer entre eux de ne pas se bouffer entre eux parce que nous c'est déjà perdu d'avance nous c'est déjà perdu d'avance et ça c'est un travail pour tout le monde c'est un travail pour tous les citoyens chacun doit faire quelque chose par rapport à ça pour que les choses changent vraiment en profondeur quand on dit les choses changent en profondeur c'est ça à base on sent que ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit c'est pas ils m'ont dit ils m'ont dit c'est la même chose qu'ils puissent ils me dis nous avons fait de notre société voilà ce que nous avons fait on est tous responsables on ne veut pas plus que je ne veux pas plus que ça We unless of all y'a que moi, j'ai beaucoup de temps en pleine, et j'ai beaucoup d'autres. Donc je ne suis pas me suisse des supports. J'ai toujours eu des supports. J'ai toujours eu un support dans mon cœur, de dire que moi, je suis interne. Et je n'ai pas eu l'autre à côté, mais je suis interne. Après, je n'ai pas eu l'autre à dire que j'ai été interne. Donc je suis un support dans mon système de partage et à dire que si on a des choses comme ça qui se passe, dans notre pays et qu'il n'y a personne pour faire changer les choses à volonté mon ami pour changer les choses donc voilà mon problème il faut que je ne me fasse pas il faut que je ne me fasse pas